Bonjour, on est ici après notre première course sur le nom de nos nouveaux sponsors qui ont finalisé le jour du départ. Oui, donc on change les noms. On est hyper contentes pour faire des courses sur ce nom et ce serait notre nom pour la TGV aussi et c'est ONG DFDS Brittany Perry's. Sur cette course, on a appris le nom de nos partenaires parce qu'on a enfin trouvé des partenaires prêts à nous suivre sur la Jacques Vabre. C'est quand même un vrai soulagement de pouvoir se dire qu'on va pouvoir préparer le bateau vraiment correctement grâce à eux et se préparer aussi nous comme il faut. Donc c'est chouette. Ça vient bien conclure le week-end où on a repéré pas mal de petites choses forcément qu'il faut qu'on prépare pour la Jacques Vabre. Le fait de savoir qu'on a les financements qui vont nous permettre d'être sur le départ et d'être bien prête pour le départ, nous comme le bateau, c'est quand même vraiment chouette. On a ici à Saint-Malo, qui coule à 40 Malvernes. On a vient de finir notre 24 heures course sur l'âge et c'est la dernière course pour nous avant la TGV. C'était assez sportif avec les grains qu'on a pris, surtout au pré et au portant. On a pu faire pas mal de tests sur les manœuvres, valider des petites choses quand même vues sur l'entraînement de Cherbourg. Donc là c'était chouette. Faire des belles boulettes qu'on ne refera pas sur la Transat, ça c'était moins chouette. Et après, voilà. Et aussi, oui, on a quelques choses techniques et on a travaillé dans la dernière semaine. Donc c'était aussi une opportunité pour tester des choses avec le vent et plus de puissance et tout ça. La conclusion du week-end est en bonne départ pour la dernière étape de préparation de TGV. La travail s'est fait, maintenant on a un bon week-end. C'est ça. Fatiguée mais contente, je pense que c'est la bonne conclusion.